Alors, Michel Legris, vous êtes entré au Monde quand ? En 1956. Bon, vous êtes resté combien d'années ? 16 ans. Et vous avez... quelles occupations dans le journal ? J'étais le grand reporter, c'est-à-dire que j'avais des occupations extrêmement variées, bien entendu. Alors, donc vous avez travaillé dans le Monde qui était dirigé par Hubert Boeve-Méry, et vous avez travaillé donc dans le Monde dirigé par Jacques Fauvet. Dirigé, si l'on peut dire, oui. Bon, alors, donc vous... Objection, votre honneur. Oui, mais je vous donne la parole après, vous répondrez, parce que tout le monde... Alors, comme pour payer la ville est clair, vous dites que le monde de Hubert Boeve-Méry pratiquait l'objectivité. Alors, qu'est-ce que vous appelez l'objectivité ? Je dis l'intention d'objectivité. L'objectivité n'est pas quelque chose qu'on peut espérer atteindre. C'est quelque chose vers quoi on se doit de tendre. Et on y tend par un effort, par une lutte contre ses propres préjugés, ses propres tendances, ses propres opinions. Et c'est une recherche de l'exactitude des faits, de la justesse dans le commentaire. Et au fond, elle exprime, cette quête de l'objectivité, un aspect très important de l'information. Elle veut dire que l'information est un des visages de la connaissance et de la connaissance de la vie. Quand, au contraire, on dit que l'objectivité n'existe pas, il y a là quelque chose qui devient extrêmement dangereux. Car on la remplace par son contraire. La subjectivité est peut-être parfois toutes les fantaisies individuelles. Alors, dans votre livre, Le Monde Tel Qu'Il Est, vous n'êtes vraiment pas tendre pour le monde d'aujourd'hui. Puisque vous parlez, là, je vous cite, vous parlez d'erreurs, affirmations fallacieuses, déformations de faits, insinuations abusives, sophisme dissimulé, positions tortueusement camouflées, tartufferies, mauvaise foi, journales scolastiques, inquisiteurs, jésuistiques, j'en passe. Et alors, vous parlez d'une apparence, d'une objectivité d'apparence. Tel que vous le résumez, mon livre, ça ramènerait à une série d'imprécations. Il est vrai que ces mots s'y trouvent, mais ils s'y trouvent justifiés. Non, mais c'est pour donner le ton au téléspectateur. Bien sûr. Oui, alors, qu'est-ce que vous appelez... Je ne crois pas que ce soit exactement le ton. Qu'est-ce que vous appelez le... Car si le ton était celui-là, le monde aurait été fondé à dire, effectivement, que je m'étais livré contre lui à des imprécations. Non. Je crois que ces mots sont utilisés au service d'une analyse. Et cette analyse vise à traduire le sentiment que beaucoup de lecteurs du monde ont ressenti plus ou moins confusément, particulièrement les vieux lecteurs du monde. Ceux-là, tout d'un coup, se sont bien ne plus reconnaître leur journal. Encore que le changement se soit produit de façon subtile, insidieuse. Et le monde de Beuve-Méry, pour eux, était quelque chose d'absolument respectable. Ils avaient foi en lui, ils avaient confiance en lui. Et puis, aujourd'hui, ils sont devant un journal qui les déroute, qui les surprend. Et ce malaise, il est réparti dans diverses catégories professionnelles. Mais chacun croit qu'il n'est victime, qu'il n'y a des erreurs que dans la rubrique qui le concerne. Il fait confiance aux autres rubriques. En fait, cet état d'esprit, qui est celui du monde d'aujourd'hui, est répandu un peu dans toutes les colonnes. Mais subtilement, insidieusement, insidieusement. Comment expliquez-vous alors que le monde n'est pas perdu de lecteur ? Parce qu'il détient un double monopole. Un monopole de la conscience qu'il s'est attribué. Le monopole de la morale. Ce monopole-là est le plus vulnérable. Mais il détient aussi un monopole de fait. Il est le seul journal de ce type en France. Si bien que vous avez un nombre appréciable de lecteurs du monde. Et surtout, une qualité appréciable des lecteurs du monde qui disent « Le monde est le meilleur journal français, hélas ! » Comme Victor Hugo. J'y pensais. André Fontaine, vous avez été dans le monde d'Hubert Boeuf-Méry. Vous aviez... Quelle fonction ? Eh bien, j'ai été d'abord adjoint du chef des informations générales. Ensuite, j'ai été reporter. Je crois pas que j'étais grand. Et puis ensuite, j'ai été chef du service étranger de 1951 à 1969. Et puis, depuis 1969, je suis rédacteur en chef. Dans le monde de Jacques Faubert, vous êtes rédacteur en chef ? Oui. Alors, donc, ça vous fait combien d'années du monde au monde ? Comment ça a bien fait ? J'ai dû entrer en 1947. Oh là là, dis-donc. Bien, alors, qu'est-ce que... Vous avez entendu ce que vient de dire Michel Legris. Je ne doute pas que vous ayez lu son livre. Qu'est-ce que... À côté, il y a deux sujets dont j'aimerais parler. L'un, c'est l'objectivité en général. Et l'autre, c'est le monde. Bon, est-ce que vous permettez que je parle... Comment on va parler de l'objectivité ? S'en prie. Alors, je suis très ahuri en entendant Legris parler de l'objectivité, de l'effort de l'objectivité, se réclamer du monde de Boeuf-Méry et dénoncer le monde de Fauvet, parce que l'une des rengaines, je dirais, de Boeuf-Méry, c'était précisément que l'objectivité n'existait pas. Il nous a toujours dit qu'il n'y a pas d'objectivité, il y a une honnêteté. Et je ne peux pas dire à quel point je partage cette vue. Pour l'objectivité, moi, je paraphraserais volontiers un mot de Rimbaud. Un très beau mot de Rimbaud qui dit « La contemplation de la justice, c'est le plaisir de Dieu seul. » Eh bien, la contemplation de la vérité, c'est le plaisir de Dieu seul. Je n'ai pas dit le contraire. Je n'ai pas dit le contraire, mais vous avez parlé d'objectivité. Vous avez dit qu'il fallait arriver à l'objectivité, encore une fois, comme si l'objectivité... C'est mon cher Legris, je vous ai laissé parler. J'ai fait une fois une objection à son honneur. Et puis après ça, je vous ai laissé parler tranquillement. Alors, vous allez me laisser parler tranquillement. Bon, je parle d'objectivité. Et après ça, vous aurez tout loisir de me contredire si le cœur vous en dit. Alors, en ce qui concerne l'objectivité, il faut bien dire que, suivant que vous regardez un objet, c'est de là que vous venez de mon objectivité. De droite, de gauche, de haut, en bas, le matin, le soir. Si vous êtes bigle, si vous êtes myope, si vous êtes préjus, vous voyez pas de la même manière. Et moi, je reçois tous les jours des lettres de lecteurs qui, ou bien nous félicitent de notre objectivité, ou bien critiquent notre manque d'objectivité. Mais moi, je vais vous dire, le lecteur appelle objectif ce qui est conforme à ses propres préjugés. Et je pense que tous les journalistes ici présents peuvent confirmer cette analyse. Alors, par conséquent, l'objectivité, c'est une hypocrisie. Chacun a sa propre formation et il ne peut pas en faire abstraction. En revanche, ce qui existe et qui est fort important, c'est l'honnêteté. Je suis très content que vous sortiez ça. Ça va me rendre grand service. C'est l'honnêteté. En traduction française, c'est plus facile de l'utiliser. C'est l'honnêteté. Vous parlez de quoi, là, tous les deux ? C'est un document d'un monsieur Randall qui dit dans son papier exactement le contraire de ce qu'a dit le gris. Alors, en ce qui... Non, mais c'est vrai. C'est formidable. Je vais vous le citer tout à l'heure. Je vais vous montrer la conclusion. Et là-dedans, j'ai justement apporté pour ça. Alors, en ce qui concerne, en revanche, l'honnêteté, l'honnêteté, c'est l'état d'esprit qui consiste lorsque l'on constate que quelque chose n'est pas conforme à vos préjugés. Car il n'y a pas de gens qui n'aient pas de préjugés. Tout le monde en a. Et si le gris déteste dans le monde, c'est parce qu'il a des préjugés de droite qu'il avait quand il était au monde. Bon, et puis il y en a qui ont des préjugés de gauche. Et puis c'est comme ça qu'il ne pouvait rien y changer. Et puis c'est heureux parce que ça prouve qu'on a la liberté de le dire. Bon, alors l'honnêteté, ça consiste justement à, quand on rencontre quelque chose qui contredit ce que l'on s'est mis dans la tête, à se remettre soi-même en question et à en tenir compte. Et moi, ce que je peux vous dire, comme rédacteur en chef de ce journal, et ce qui fait tout de même ce métier depuis sept ans de rédacteur en chef, c'est que je n'ai jamais vu un rédacteur de notre journal à qui j'ai dit ce que tu dis ou ce que vous dis, il y en a que je tutoie, il y en a que je vous vois, est vrai et n'est pas vrai. Mais je ne crois pas que ce soit vrai, qui ait jamais remis en question la nécessité de corriger ce qui nous paraît faux. Bon, on peut se tromper. Il faut se dire que nous imprimons tous les jours cent mille mots. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du nombre de millions de mots que ça représente par an. Et nous allons arriver bientôt à dépasser le milliard de mots depuis que le journal Le Monde existe. C'est un sacré paquet. Bon, alors que si là-dedans, étant donné que ce journal se fait essentiellement en quatre heures de temps, entre huit heures et demie du matin et midi et demie du matin, par définition, on ne commettait pas d'erreur, croyable. Mais nous avons notre originalité qui consiste d'abord à rectifier les erreurs. Et ça, nous le faisons toujours. Chaque fois qu'on nous signale une erreur, nous la rectifions. Y compris celle de M. Sojenitsin. Si on parle de Sojenitsin tout à l'heure, là aussi, j'ai de la documentation qui permettra d'exercer le droit de réponse que M. Julien nous a refusé lorsqu'il nous a mis en cause lors d'une précédente émission d'Apostrophe. L'Apostrophe ? Ah non, non, l'Apostrophe, vous n'avez pas été mis en cause, c'est dans les dossiers de l'écran. Sojenitsin ? Oui, c'est les dossiers de l'écran. Figurez-vous, vous pouvez rectifier l'erreur. Non, 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 je vous dis... Je rectifie l'erreur. Je vous récute l'Apostrophe. Non, 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 mais là, je vous ai... Là, je vais utiliser tout de suite mon droit de réponse, là. Là, je n'ai pas besoin de demander au patron, là. Est-ce que je peux, après l'Apostrophe, ouvrir une parenthèse ? Oui, oui. Vous avez parlé d'objectivité et d'honnêteté. Mettons que les deux mots s'avoisinent. Écoutez, j'ai lu cet article d'un journaliste américain qui n'est pas n'importe lequel, comme vous avez l'air de le dire. C'est un journaliste du Washington Post. Eh bien, regardez l'article qu'il a fait paraître dans la revue Mort, à propos du Monde, au mois de mars 1976. Voulez-vous le traduire ? Non, on n'aura pas le temps. Bien. Le titre. Le Monde apparaît comme une des publications les plus intellectuellement malhonnêtes de la plupart des journaux occidentaux. Bon. Alors, vous voulez que je vous donne la conclusion du papier ? Malgré sa prospérité et les nouveaux talents apparus ces dernières années, le Monde demeure idéologiquement très semblable à ce qu'il était au moment de sa fondation par Hubert Boeuf-Merry en 1944. Dans les pages du Monde, la philosophie gaulliste d'une France salvatrice du tiers-monde, soustrait aux deux géants, capitalisme et communisme, est toujours bien vivante. Vous passez votre livre à expliquer que le Monde a changé depuis que Boeuf-Merry est parti. M. More, que vous prenez comme témoin à charge, vous montre qu'il est demeuré idéologiquement très semblable à ce qu'il était au moment de sa fondation. Écoutez, puisque nous sortons des dossiers, vous venez de dire à l'instant que vous contrôlez l'essentiel, que vous n'avez jamais vu un journaliste du Monde s'opposer à une remarque que vous lui auriez faite. Il faut donc penser que vous avez souscrit à la relation du Monde telle qu'il l'a donnée des événements du Cambodge il y a un an. Et il y a une relation, vous l'oubliez, des centaines à laquelle fait allusion le journaliste. Les téléspectateurs ne l'ont pas lu, alors. Là, il vaut mieux sentir autrement. Ça ne manque pas d'intérêt quand même de souligner qu'à propos du Monde, le journaliste du Washington Post emploie le mot croquette, le même mot qui était employé dans les colonnes du Washington Post, à propos de Nixon et de l'affaire de Watergate. Je vous fais une toute petite remarque factuelle, puisque tout à l'heure j'ai commis une erreur à propos d'apostrophe. Je vous fais remarquer que cet article n'a pas apparu dans Washington Post, mais il y a une revue qui s'appelle Mort. Je l'ai dit. Et M. Randol a été comme correspondant à Paris, mais il ne l'est plus. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire ? Vous voulez que je vous cite sur le Cambodge, là ? D'autant plus que vous me mettez en cause dans votre bouquin. Non, pas du tout. Si ? Vous dites que n'importe quel rédacteur en chef averti est en mesure de renifler que Pareil dépêche, c'est la dépêche de Patrice Debert qui a apparu le jour de la prise de Phnom Penh, Pareil dépêche venant... Vous pouvez vous nous en donner le titre ? Je vous l'ai donné, je l'ai la soulagie. Mais décrivant l'enthousiasme... Mais je vous le donnerai après, patientez. J'ai commencé à lire une de vos phrases. N'importe quel rédacteur en chef averti est en mesure de renifler que Pareil dépêche, venant d'une ville où toutes les communications sont coupées, sent à plein nez la propagande ou la contrainte. Vous avez bien écrit ça ? Bon. Alors, imaginez-vous que cette dépêche est venue par l'ambassade de France. Donc, il n'y avait ni contrainte, ni propagande. C'est passé par le téléphone de l'ambassade de France. Cette dépêche est arrivée à midi. Vous avez été suffisamment longtemps au monde pour savoir ce qu'on fait quand une dépêche arrive à midi. Et je vais vous dire ce que le Manchester Guardian, qui n'est pas un journal communiste... Bon. Dites ça. Le reportage sur le Cambodge était une exclusivité mondiale, un jour après la chute de Phnom Penh. Même s'il y avait une certaine naïveté dans l'acceptation par le reporter de la démonstration extérieure d'enthousiasme populaire pour une armée de libération, aucun rédacteur en chef qui se respecte n'aurait manqué de le publier à la une. Et aucun lecteur doué de discernement, mais vous ne l'avez pas, n'y aurait trop trouvé. Poursuit dans son papier, je ne citerai plus, « La France a de la chance d'avoir le monde pour une société si profondément conservatrice et à la vérité si réactionnaire en nombreux secteurs. Ce n'est pas une mauvaise chose que son meilleur quotidien penche de l'autre côté. » Bon, Michel Legris. Écoutez. Écoutez, la caméra veut simplement filmer ça pour dire que quand on dit que nous n'avons pas parlé d'évacuation de la population... La question n'est pas là. Regardez en quel terme a eu lieu le reportage. Vous aviez le temps de vous renseigner. Est-ce que vous avez eu la réponse ? Le 10 mai 1964, je vous en prie. Mais regardez, il y a l'évacuation d'une ville de 2 millions d'habitants. Quel titre trouve-t-on dans le monde ? Sur les routes des dizaines de milliers de réfugiés. Vous ne pensez pas que parler de centaines de milliers de réfugiés auraient été arithmétiquement plus exactes et moralement plus justes. Bon, on arrête là. Moi, je voudrais dire un petit mot sur le Cambodge. Encore, il n'y en a pas 30 secondes. Non, mais c'est une émission sur le Cambodge. Est-ce que je préfère une remarque ? Non, je voudrais simplement dire que là, le 8 mai, un mois plus tard, a dit exactement la même chose que Patrice Debert. Et je voudrais dire que M. Sauvagnard, ministre des Affaires étrangères, interrogé le 15 mai sur ce qui se passait au Cambodge, a dit « Nous n'avons pour notre part aucune espèce d'information sur les exactions ou les atrocités au Cambodge. Nous ne pouvons ni confirmer ni affirmer, nous ne savons pas. Patrice Debert était à l'ambassade de France quelques heures après la chute de Phnom Penh. Il est sorti dans le convoi. Il a été de Phnom Penh à la frontière thaïlandaise. Il a raconté ce qu'il a vu. Il y a eu très peu de récits de massacre à l'époque. Et parmi les récits de massacre, il y en a un qui est apparu dans un journal du matin qui n'est pas représenté ici, dont l'auteur a démenti les termes quelques jours plus tard. Bon, alors, c'était fini pour le Cambodge. Non, c'est dommage quand même, Bernard, il y a quand même un million de morts dans ce pays. Mais qu'est-ce que vous en savez, là-dedans ? Écoutez, alors, je voulais savoir, Michel Legris, à quoi attribuez-vous, Michel Legris, à quoi attribuez-vous ces changements ? J'ai fait un article là-dessus. Non, 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 non. T'en dis que je ne veux pas savoir s'il y a... Alors, à quoi, à quoi, non, non, s'il vous plaît, on revenera à Paris. Oui, à quoi attribuez-vous ces changements que vous observez dans le monde ? Il en sont les raisons. C'est pas d'argent, là, pas comme au Figaro, là. Non, l'argent a joué un autre rôle au monde, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Ah non, mais dépêchez-vous, parce qu'on approche le terme de l'édition. Il y a eu, je l'ai dit, une substitution d'une objectivité d'apparence à l'ancienne intention d'objectivité. Et à l'intérieur du monde, des groupuscules gauchistes, des éléments gauchisants, on peut un peu imposer une idéologie qui, finalement, découle de l'origine chrétienne du journal, mais qui correspond, je l'explique dans mon livre, à un christianisme dégénéré. Voilà, en gros, les causes de la décadence morale du monde. On pourrait parler même d'une certaine déchéance spirituelle. Et alors, si je convainc, c'est la faute de la société des rédacteurs. Eh bien, la société des rédacteurs, effectivement, n'a pas fait tout à fait son devoir. Mais je pense que c'est non moins la faute de la direction et des dirigeants du journal. Ceux-ci ont eu, pour des raisons diverses, que j'explique également, toutes sortes de complaisances envers les éléments qui, peu à peu, se mettaient à travestir la vérité pour complaire à une mode. C'est-à-dire, ils ont flatté l'intelligentsia, pas l'intelligence, n'est-ce pas ? Vous voulez répondre ? Oui, vous voulez répondre. Ou cette explication vous satisfait ? Ah, pas du tout. Je veux dire que je n'avais pas tellement l'intention de sortir ce texte, mais j'ai retrouvé ça sur une espèce de revue infâme qui avait paru en 1952, qui disait, c'est lui, parlant du directeur de l'époque, qui arrange les textes, autrement dit, qui les déforme, les haltère, les tripetouille, pour les mettre au service d'une information dirigée dans le sens qui convient aux partis pris adoptés par lui dans la guerre froide. C'est lui qui, tantôt par des remaniements ou des coupures, tantôt par les titres ou les sous-titres, donne un caractère tendancieux, rubriqué, etc. Bon, alors, ça, c'est une revue qui a paru en 1952 qui devait s'appeler De Boeuf-Méry. Ah, De Boeuf-Méry. Bon, alors... Oui, M. Fontaine, mais c'est toujours très difficile, je m'excuse de vous interrompre, n'est-ce pas, de répondre à le gris qu'attaque Fauvet en attaquant Boeuf-Méry. Parce que, alors, ça veut dire, c'est la position... Permettez... Non, non, vous êtes en train de faire une petite diversion. Non, je ne fais pas une petite diversion, mais parce que, vous comprenez notre émission, émission qu'a organisée Bernard Pivaud et qui est extrêmement importante parce qu'il est rare que les lecteurs des journaux entendent parler des problèmes de presse. Voilà, c'est très, très rare. D'abord, comme vous l'avez dit dans votre type et comme vous l'avez dit aussi vous-même, les journaux n'aiment pas parler de leurs problèmes. Bon, votre apostrophe porte sur le sujet suivant, les journalistes, l'argent et l'objectivité. Alors, il faut bien regarder que ce soir, le journal dont l'objectivité est attaqué et attaqué à travers un livre qui a en effet beaucoup de succès, dont on a beaucoup parlé, et le journal dans lequel l'argent joue le moindre rôle. Voilà. Ça, c'est un problème qui est très important. Alors, là, si vous permettez, mon cher Pivaud, je vais tout de même reparler un petit peu de ce que vous avez fini. Non, je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini parce que je suis tout à fait d'accord qu'on discute sur Tlompel, etc., tout ce que contient l'un de l'équipe. Alors, on n'est pas Tlompel, vous en prouvez-vous ? Par conséquent, je ne vais pas revenir à ça. Mais, je dis ceci, c'est qu'il est extrêmement important que les téléspectateurs sachent, n'est-ce pas, que l'argent n'est pas le seul agent de non-objectivité dans la presse qu'il y en a. Parce que toute la presse que contrôle l'argent est parfaitement objective. Écoutez, écoutez, c'est moi qui ai la parole. Alors, moi, ce que je voudrais simplement dire, quand j'ai lu votre bouquin, je me suis demandé à quel genre littéraire ça ressortait. C'est de la paléontologie. Vous avez pris une vertèbre dans un coin, une autre vertèbre dans un autre, vous avez fait un diplodocus. Et vous avez conclu que le monde a changé. Moi, qui suis un vétéran du monde, qui était avant, quand vous étiez encore presque à l'école maternelle, bon, eh bien, je vous dis, ça a toujours été pareil. Et personne ne le sait mieux ici que M. Budner, qui, dans l'année 1956, a pris la direction d'un journal qui était dirigé contre nous, exactement dans le même état d'esprit. C'est pas exact, ça. Comment c'est pas exact ? Absolument pas exact. Mais qu'est-ce qu'il vous faut ? Écoutez, écoutez, moi, j'étais dans les rangs... De quel journal s'agit-il ? Il s'agit du temps de Paris. De la fin de Paris. Bon, alors, nous avons fondé, en effet, un journal qui s'appelle Le Trois-Avoir la peau du monde. Non. Écoutez, cher monsieur, moi, je vais vous raconter une petite histoire, permettez-moi de vous le dire. Le soir où est sorti le premier numéro du temps de Paris, j'ai été acheter le monde, parce qu'à ce moment-là, je ne retournais pas à la rédaction l'après-midi, à la vendeuse de journaux de la place des termes. Bon, c'est une ville petite qui doit être morte maintenant et je lui ai acheté mon monde. Puis j'ai acheté le temps de Paris. Oh, le temps de Paris, journal formidable, ça va couler le monde en six semaines. Vous ne diriez pas que ce n'est pas les inspecteurs qui le vendent. Le temps de Paris, je veux que le parler maintenant. Le marchand, la vie d'une kiosquière, ne suffit pas. J'ai apporté ici, parce que j'ai bien pensé qu'on allait parler de cette chose-là. J'ai apporté ici des exemplaires... des exemplaires du temps de Paris. Écoutez, vous n'allez pas faire croire aux gens que c'est avec un journal qui avait cette page 1 qu'on voulait détourner le monde. Vous avez posé le temps de Paris. Eh bien, moi, je vais vous dire que... Alors, écoutez, c'est pas sérieux, non. C'est pas sérieux. Je crois que j'ai une réponse toute prouvée, cher monsieur. C'est pas sérieux. C'est que ce journal, vous l'avez appelé le temps. Et que le monde avait pris la place du temps. Écoutez, monsieur Fontaine, ne parlons pas de copie. Parce qu'en matière de copie, le monde a battu tout le monde. En plus, vous n'avez pas compris ça. Moi, je vais vous tourner la page intérieure. Regardez. Mais oui, mais oui, mais oui, c'est trop trop. Honnêtement, honnêtement, honnêtement. Vous voulez vous voir la double page du milieu ? Regardez-là. Il y a des dames nues ? Mais non, il n'y a pas des dames nues. Regardez, c'est une double page. Écoutez, qu'est-ce que ça ? Ah, il y a monotov. Oui, il y a monotov. Voilà, vous comprenez. Donc, il faut peut-être... En réalité... En tout cas, moi, je peux vous dire, j'étais jeune à l'époque, nous avons pris la sortie de bord du temps de Paris comme un défi à nous. Vous savez bien. Mais François aussi, puisque François a dépensé plus d'argent pour se défendre contre nous que nous-mêmes. Michel Legris. Est-ce que je peux répondre sur deux points, André Fontaine ? Vous dites que le monde de Boeuf-Méry est celui que vous ouvriez. C'est très bien dans quel journal vous entriez. Justement. C'est ce que je veux dire. C'est pour ça que je voulais y entrer à l'époque. Je sais de quel journal je suis sorti. Le monde de Boeuf-Méry était un journal qui allait à contre-courant. C'était un petit journal. C'était un journal pauvre. Le monde d'aujourd'hui est un journal qui exerce une influence considérable au point qu'on ne peut peut-être pas trouver de publications en France qui ne subissent peu ou prou son influence. Le monde d'aujourd'hui est soumis à l'argent d'une certaine manière. Il trouve dans les bénéfices qu'il a fait sa justification. Quand on le critique, il dit mon tirage augmente, je gagne de l'argent. Et regardez le jugement que porte un homme de gauche qui étudie mon livre. C'est le directeur d'esprit. C'est Domnac. Domnac. Vous vous manquez de lui ou de moi ? Je ne sais pas. J'ai trouvé votre intonation bizarre. L'argent a joué au monde. Le rôle que lui a signé Guel dans la cité romaine, il a dissous la communauté. Elle a remplacé par une juxtaposition de petits groupes et d'individualités. Les suppléments, pénibles propagandes au service d'État, souvent déshonorés par les dictatures, la torture, l'exploitation, se trouvent quasi imposés au directeur par des rédacteurs que la faim des vaches maigres a stimulé et qui y trouvent un revenu supplémentaire. Je crois que vous avez choisi dans le papier de Domnac le passage auquel il est le plus facile de répondre. Parce qu'imaginez-vous que j'ai vu Domnac il y a une dizaine de jours, il ne contestera pas ce que je lui ai dit, ce que j'aurais fait. D'abord, il a attaqué les salaires du monde. Je l'ai lui montré car il en avait fait état sans s'être renseigné. Il n'a pas attaqué cela. Il a attaqué le culte du Vaud Nord. Il a attaqué... Oui, il a attaqué cela. Alors, je lui ai montré nos salaires et il m'a dit, textuellement, je crois qu'il ne démentirait pas, je croyais que vous gagnez le double de ce que vous gagnez. Premier point. Deuxième point... Dites les chiffres. Ben, on peut... Toutes les personnes qui sont autour de cette table à ce moment-là vont aligner les chiffres de leurs trucs. On va faire une tue en chair dans la presse demain. En tout cas, c'est plus... Ah ! Moi, je suis chômeur. Je vous signale qu'au monde, c'est public. Tout est public au monde, y compris les salaires. Là aussi, il aurait pu se renseigner. Les suppléments imposés par les rédacteurs à la direction, c'est totalement faux. La plupart du temps, c'est de l'autre manière que ça se passe. C'est la rédaction qui n'en veut pas, des suppléments. Et il y a derrière moi deux ou trois personnes qui peuvent en témoigner. Car... Non, mais ils n'ont pas de micro. Ben, justement. Bien sûr. Il faudra vous le dire après. La rédaction, dans l'ensemble, voit ça d'un mauvais oeil. Par conséquent, ce qu'il dit la Domnac, de bonne foi, j'en suis convaincu, car c'est que c'est totalement en bonne foi, est totalement faux. Mais bon, il s'agit d'autre chose.